et salut à tous c'est style geek aujourd'hui une nouvelle vidéo aujourd'hui on va simplement faire une petite vidéo démontage d'une carte graphique pour les débutants et l'entretien basique d'une carte graphique vous voyez ça a un peu changé j'ai foutu la crème ici regardez moi ce tas de cartons comme d'habitude il faut tout je dégage rapidement mais voilà j'ai refait le bureau comme il faut proprement donc j'ai refait le bureau au fond voilà donc il y a la deuxième lampe là qui va le pied est ici j'ai la lampe là bas juste derrière voilà ça va être le futur setup pour les vidéos là je vais voir mon autre double screen qui va arriver on va voir également du coup une stream cam donc je l'acheter elle va arriver aujourd'hui ça va être de faire du coup des vidéos face quand même donc ça va être un peu plus simple pour moi du coup de faire des vidéos vous allez avoir ma grosse tête sur une partie de l'écran et du coup mon écran qui sera affiché sur votre écran avec ma petite tête qui sera dans un coin ici par exemple donc ce sera plutôt pas mal voilà voilà donc là les amis comme vous pouvez voir on est 4199 donc je compte sur vous là on est le 16 septembre il est midi 55 je compte sur vous pour que dans 14 jours donc au 30 septembre on soit aux 5000 abonnés donc voilà normalement ça devrait le faire largement dites moi si ce petit setup là vous plaît dites moi oui c'est toutes ces mousses là vous l'avez déjà collé à l'époque il ya un petit temps maintenant et voilà c'est assez joli j'en ai encore plein à finir en haut je suis pas encore fini mais bon normalement si je fais les vidéos vous n'allez voir que comme ça donc le haut en fait s'achète pas du tout comme on dit on va cacher là on va cacher la merde quoi les amis donc voilà donc je vous compte sur vous pour être 5000 abonnés au 30 septembre le 37 le 30 septembre si on est 5000 abonnés est ce que ça vous intéresse aussi qu'on fasse des lives peut-être donc des faq en live ça peut être pas mal qu'on se pose je sais pas une heure deux heures le soir suivant le nombre que vous êtes sur le live et qu'on puisse justement discuter ensemble en live de minage de rig de crypto monnaie de crypto monnaie en elle même voilà ça pourrait être sympa donc dites moi si ce concept de live peut vous plaire et puis ben on effectuera les choses pour justement faire le live et que ce soit un peu plus convivial j'allais perdre mes mots donc on récupère le petit onglisse et on va commencer du coup le démontage de cette petite carte mais ici voilà les petits pieds donc est ce que vous êtes bien positionné s'il va manquer peut-être un poil de lumière mais bon on va faire comme ça pour la première vidéo parce que je vous dis j'ai ma deuxième langue qui doit arriver je n'ai pas encore le temps de la récupérer donc là alors pour faire cette vidéo on va avoir besoin donc d'un tourniste cruciforme basique sur celle ci on est sur une rx 470 8 gigas vous voyez elle paraît neuve donc c'est une carte qui n'a vraiment pas beaucoup tourné mais malheureusement voilà donc ça c'est une carte que j'avais acheté avec le lot des 12 autres rx 470 vous voyez il y a un très stylo qui a été fait ici donc voilà ça va être une carte de test c'est une carte qui va finir dans le décor du d'air donc pour commencer je vais pousser ce petit ventilateur là voilà on va peut-être mieux s'entendre voilà et aussi du coup il ya un vrai micro qui va arriver par la suite donc pour les vidéos ça sera un peu mieux on va vraiment mieux s'entendre parce que là c'est vrai que ce bourdonnement c'est même moi quand j'écoute les vidéos c'est un peu chiant donc on commence tout de suite donc là vous voyez sur cette carte mère sur le pcb on a enfin cette carte sur ce pcb on a on a des vis ici il faut bien juste les retirer tous donc on va les retirer on va s'exécuter tout de suite même moi je vois que dalle voilà on les pose à côté on essaie de pas les faire tomber à tous les coups je vais dire ça et il y a une vis qui va tomber par terre voilà vous connaissez nous on est à la bonne franquette il n'y a pas de nous il n'y a pas de donc ça on va les enlever après c'est les vis du processeur graphique du refroidissement du processeur graphique nous voilà on est dans le vrai on est dans le on est dans le pas dans le dans le paraitre on fait les choses voilà c'est des choses on montre tout de comment ça se passe il n'y a pas de cachotterie il n'y a pas de coupure il n'y a rien c'est c'est net on a toutes les petites vis donc j'ai déjà fait ça sur plusieurs cartes graphiques un change de la pâte thermique dépoussiéré nettoyer le pcb aux ultrasons là dans ces vidéos on va pas nettoyer les ultrasons parce que justement j'ai toujours pas retrouvé mon appareil ultrasons qui doit être dans un carton donc donc voyez je voulais vous dire aussi voilà il y a une petite pastille sur les vis ça va être en fait la pastille de sécurité de d'amd ou de média d'assurance et pour les c'est pour la garantie donc si votre carte est encore sous garantie voilà je vous déconseille de faire ça ça c'est une carte qui est plus sous garantie donc voilà on peut y aller il n'y a pas de souci mais voilà si la carte est encore sous garantie évitez de faire ça s'il y a un problème vous la remportez directement vous la renvoyez en garantie et ça vous permet du coup de récupérer une carte réparée ou un changement d'un neuf vous voyez ça après de votre côté voyez donc après là donc suivant les cartes faut faire attention on récupère le pcb comme ça il y a toujours un petit clip ici des ventilateurs voilà on enlève gentiment et on vient l'ouvrir donc là vous voyez donc on récupère les ventilateurs des rx 470 480 570 580 comme ceci et donc là on a notre dissipateur thermique voyez où l'air vient s'engouffrer dedans je pense sur les md ce qu'est même un peu mieux foutu que sur les nvidia parce que les md en fait on a un sens d'air comme ça alors maintenant sur les cartes c'est ma sens d'air de côté donc latéral ce qui n'est pas terrible jeu à mon avis voyez donc là on a oublié une petite vis encore qui est ici je n'avais pas vu mais je vais juste prendre le pcb comme ça voilà là mon avis on va venir décoller du coup le refroidissement alors ensuite vous voyez on a des petits pattes thermiques là ensuite comment ça s'enlève tout ce bordel là à mon avis il va falloir dévisser par ici donc là on doit avoir des vis ici mais là j'ai pas de pince donc ça va être un peu une merde à faire et ouais ça croustille les miennes donc en vrai ces cartes là je n'ai jamais démontré une seule voilà ça me semblait il fallait tirer un tout petit peu mais vous voyez donc plus de peur que de mal ça croustille donc on va remettre la petite vis du coup qui ne servait à rien attendez je vous remets la petite vis ici voilà évitez de s'il y a des vis que vous pouvez remettre directement vous les remettez il n'y a pas de souci c'est pas grave voilà donc là alors comme ceux ci vous voyez donc là c'est pas compliqué du tout du tout du tout les amis donc là alors simplement qu'est ce qu'on a là une fois qu'on a dévissé toute la carte on se retrouve avec quoi on se retrouve simplement avec attendez je vais me centrer ça voilà alors la fois qu'on a démonté notre carte simplement on va se retrouver avec le dissipateur thermique donc ça c'est le dissipateur thermique avec les caloducs qui vont permettre de récupérer enfin c'est un échangeur thermique qui va simplement récupérer l'air chaud ici et qui va venir la pousser dans les caloducs et justement ça va passer dans les radiateurs et ça va justement dissiper la chaleur c'est le but d'un dissipateur thermique c'est un radiateur passif comme ça et si on vient ajouter dessus un ventilateur on arrive sur un refroidissement actif donc il y a de l'air qui est poussé dans le dans le radiateur et qui va venir refroidir en fait l'échange d'air donc c'est vraiment vulgarisé donc tous ceux qui veulent donner des explications vraiment plus précises l'espace commentaire est fait pour vous les amis donc allez-y donc là vous voyez que la pâte thermique elle est vraiment mal mise elle est vraiment mal posée donc on va prendre une petite lingette donc une lingette pour bébé ça va très bien pour nettoyer voyez et on va venir nettoyer ça parce que ça hop là voyez vous venez nettoyer sans abîmer les pattes thermiques derrière parce que j'ai fait ça voilà et là pareil sur le petit processeur on va venir nettoyer donc normalement on peut prendre de l'alcool ou petit chiffon léger ou avec un petit coton de chiche pour nettoyer on va dire vous avez compris comment on nettoie bon heureusement j'ai pas de coton de chiche pour cette vidéo évidemment j'avais pas prévu que cette vidéo aujourd'hui mais bon quand on dit c'est pas grave donc là on va dire que c'est nettoyé à 90% donc là il faudra juste prendre un petit coton de chiche gratte avec un peu d'alcool pour nettoyer tout le tour proprement et là voyez on remet un petit coup de lingette petite lingette voilà comme ça brille vous voyez on dirait le cul d'un bébé alors simplement donc là vous voyez donc du coup cette plaque là avec la pâte thermique vient sur le processeur graphique et justement c'est ça qui va venir récupérer la chaleur du processeur et la dissiper dans le radiateur et donc là ensuite on a des pattes thermiques ici et en fait ces pattes thermiques là ça va venir se poser sur la vram 1 2 3 4 5 6 7 8 donc ça c'est les nombres c'est des modules de mémoire de 1 giga normalement donc si je dis pas de conneries il y en a bien 8 donc c'est de 8 gigas en fait c'est pas de thermique là ils viennent pour justement absorber la chaleur et la dissiper également pour éviter que la mémoire chauffe donc c'est ça en fait qu'on a comme la mémoire qu'on appelle la mémoire qui chauffe c'est ça donc là bas là vous voyez il y a presque rien à nettoyer parce que c'est tellement propre mais normalement vous allez prendre vous allez venir prendre justement ce petit pinceau ici ou un ou un pulseur d'air co2 par exemple et vous allez venir en fait nettoyer votre radiateur s'il est vraiment encrassé excusez-moi pour l'outil fourchage vous voyez on a même là d'un petit peu de pattes thermiques aussi qui vont venir s'imposer ici en train de battre à mener des pads thermiques voilà là on voit que le dissipateur il est vraiment propre donc c'est peut-être pas le meilleur exemple que je vais donner avec cette carte graphique là parce que du coup la paire d'avoir tourné vraiment très peu oui un tout petit peu de poussière si on fait comme ça ici là sur cette zone ici ça a déjà dû être nettoyé ici donc en fait avec le pinceau on va nettoyer en fait tous les tous les espaces qui sont bouchés avec la poussière et qui justement empêche du coup de l'air de qui empêche l'air de circuler voilà vous vérifiez bien l'état de ventilateur vous voyez les ventilateurs à mon avis ils sont vraiment neufs parce que vous voyez il n'y a pas un brin de poussière à la carte j'ai dit comme ça il n'y avait jamais elle m'a l'air d'avoir jamais tourné en fait c'est ça le truc qui est dingue donc une fois que vous avez fait ça simplement attendez je vais vous chercher de la pâte thermique voilà donc là on vient récupérer de la pâte thermique donc ça c'est la pâte thermique à aurus donc on vient l'ouvrir vous voyez les neufs donc il n'y a pas de thermique à y'a donc il y a deux écoles soit vous faites une poids soit vous faites un coin soit vous faites un point pardon soit une croix et là on va venir justement mettre un petit peu de la thermique au milieu voilà hop là donc il y en a peut-être un peu trop mais bon c'est comme c'est une carte qui ne nous tourne pas qui ne nous tourne plus c'est vraiment à titre d'exemple c'est juste pour vous montrer en fait comment on fait donc là c'est une l'étape une fois que vous avez dépoussiéré et nettoyé votre pcb à l'ultrason là vous voyez en vrai il n'y a vraiment pas besoin de nettoyer niveau pcb on n'est vraiment pas mal du tout donc bien sûr laissez pas la pâte thermique comme ça mais il faut nettoyer un petit peu d'alcool mais c'est vraiment très propre mais la voie il est vraiment comme si c'était neuf et donc là on vient juste réimposer du coup hop là le pcb sur le milieu allez hop là on ira poser tout doucement on fait bien en sorte que les vis soient centrés et voilà donc là quand les vis sont centrés comme ça on vient poser justement le pcb au bord de la table comme ça on a toujours un appui un petit peu voilà comme ça on a toujours justement un appui sur les vis et ensuite on va venir simplement revisser nos petites vis donc on prend les quatre vis déjà du bord voilà juste pour voir tac 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 ça celle ci ça se visse avec les quatre vis écartées au centre ok il n'y a pas de souci pour ça donc là on va déjà visser nos quatre vis centrales donc voilà quand vous faites ça prenez bien votre temps si votre carte qu'on vous dit est garantie c'est pas la peine de le faire envoyer la directement garantie sera quand même beaucoup plus intéressante de votre côté et puis voilà je vais me faire tomber une vis on va la ramasser juste après donc là vous voyez on vient visser simplement les quatre petites vis du processeur graphique donc je répète c'est vraiment pas et c'est vraiment pas une méthode professionnelle qu'on fait là c'est une méthode que n'importe à la portée de tout le monde que n'importe qui peut le faire attendez hop là ça on vient venir remplacer justement le pcb dans le dissipateur comme ça ça va pas oui vérifiez bien que tout est posé que les vis correspondent dans chaque trou vous voyez une petite visse là qui ne corresponde peut-être pas tac 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 là on est pareil on continue on est bien posé là et là on va venir visser du coup la petite vis avec notre petit ressort et donc là du coup j'ai oublié en fait l'étape de branchement ne faites pas comme moi n'oubliez pas de rebrancher bien sûr de rebrancher simplement les ventilateurs si vous ne rebranchez pas les ventilateurs comment on va faire du coup pour que ça refroidisse après les gars on vient brancher les ventilateurs au pcb et on vient brancher les ventilateurs au pcb voilà c'est branché voyez tac on vient clipser paf ça clipse après vous pouvez manipuler avec plus de soin que moi la carte graphique bien sûr donc c'est parce que moi du coup la carte graphique comme je vous dis elle est elle est HS elle a rendu l'âme voilà le but c'est vraiment de vous montrer de vulgariser le démontage d'une carte graphique et de vous montrer que voilà c'est vraiment simple c'est vraiment bon pas toutes les cartes sont montées comme ça normalement la plupart elles sont montées comme ça maintenant les nouvelles cartes les dernières enfin après ils sont tous presque équipés d'un d'une backplate à l'arrière justement pour dissiper encore plus la chaleur je ne sais pas si ça marche vraiment mais en tout cas voilà elles ont tous plus ou moins une backplate à l'arrière donc normalement vous avez une plaque ici qui vient cacher en fait le pcb arrière et faites ça prenez des tournées cémentées pour faire cette vidéo pour faire cette vidéo pour faire votre démontage vous vous embêterez beaucoup moins que moi en fait parce que là du coup moi j'ai pas pris de j'ai pas pris en fait de tournées cémentées parce que comme je vous dis la vidéo était pas prévue pour aujourd'hui mais comme en fait j'ai rangé tout le bureau le setup et tout du coup je me suis dit bah allez on va faire la petite vidéo parce que du coup ça va pouvoir en aider plus d'un vous avez été nombreux à me la demander du coup voilà en fait en gros l'entretien c'est vraiment pas compliqué du tout vous avez le dépoussiérage de la carte graphique et vous avez en second temps le changement de la plate thermique et après en cas extrême vous avez le nettoyage à l'ultrason du pcb donc ça c'est vraiment une dernière une dernière étape on va dire c'est vraiment si votre carte voilà si votre carte elle avait fait la guerre et que vous voulez vraiment que c'est une carte vraiment qui soit propre de propre donc là vous voyez ça ressemble à ça donc là on est plutôt nickel les petits ventilateurs tout tourne nickel tout a bien été replacé vous voyez toutes les vis et normalement là vous croyez sur votre carte et là vous devez avoir une baisse de température significative si en plus vous voulez changer les pattes thermiques comme on a montré plus la patte thermique plus le dépoussiérage vous allez gagner généralement si vous changez déjà les pattes thermiques sur une carte qui chauffe vous allez avoir un gain significatif de perte de chaleur vous allez perdre beaucoup de chaleur sur votre carte qui chauffe à la base donc là ça va être vraiment le top du top donc voilà n'hésitez pas en commentaire à me dire si j'ai peut-être fait des bêtises ou pas mais voilà ça c'est le tuto vulgarisé de comment entretien une carte graphique donc ça va varier suivant les modèles mais faites bien attention si votre carte est garantie je le répète avec la petite plastique et pas démontée ici ne venez pas toucher votre carte graphique envoyez-la en garantie en tout cas moi je vous remercie c'était StyleGeek on se dit à demain pour une prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas TCHO c'est parti